Cela, décrypter l'enregistrement de l'interview de son grand-père mort qu'on aimait tant, ou de son père qu'on haïssait, mettre tout ça aux propres pitiés. Alors voilà, c'était donc Rodolphe Burgé, musicien qu'on connaît bien ici à Nova, qui est venu enregistrer l'émission de Richard Regaté, qui passe tout à l'heure la Bookbox à 21h, et il lisait le tout début du tome 2 de votre histoire de la littérature récente, et puis Rodolphe Burgé, c'est votre grand ami, avec lequel vous avez très souvent collaboré, notamment pour l'album dont on entendait un extrait tout à l'heure. Est-ce que quand Rodolphe Burgé lit comme ça votre texte, vous y entendez des choses que vous n'y entendez pas ? D'abord, lui commence à faire de plus en plus de lecture. J'étais associé avec lui en concert, surtout parce que moi, j'étais chargé de faire les voix, et puis lui un peu la musique, enfin les voix lui, naturellement chanteur, mais moi les voix parler. Mais maintenant, il est en train de prendre mon métier, parce qu'il est devenu de plus en plus, il lit. Dans ce dernier disque, qui est sorti récemment, Good, par exemple, il se met à lire Lenz de Buchner, par exemple, à la fin, et il a une diction très particulière, très très belle. Et vous, est-ce que vous relisez, parce qu'il y a un petit paragraphe dans votre histoire de la littérature récente, où vous dites qu'un écrivain passe son temps à se relire ? Ah, pas à se relire quand le livre est fini, non. À se relire quand on l'écrit, c'est-à-dire à se relire, c'est vrai que c'est un drôle, je dis ça dans ce petit livre, les gens disent toujours, c'est merveilleux d'écrire, c'est dur d'écrire, mais on écrit très peu quand on écrivain, on passe son temps à faire 3-4 choses et qu'on relit à l'infini. Ça dépend, ça dépend. J'ai vu tout à l'heure ici à Radio Nova un volume énorme d'un roman de 1000 pages, peut-être qu'il n'a pas le temps de se relire 5000 fois. Et vous, vous relisez, relisez, relisez ? Je relis pour que ça passe, pour corriger. Ça veut dire quoi, passer ? Pour que ça parle. Alors, je pense que je passe mon temps à poser des phrases inadéquates, qui ne parlent pas assez, et exactement comme un musicien, pour rester sur la musique, regardez le temps que les gens passent dans les studios à écouter 75 000 fois, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, il n'y a rien de plus ennui, quand on est musicien, c'est une épreuve pour les non-musiciens par exemple. Oui, mais alors, c'est quoi les critères d'une phrase qui passe ? C'est quoi une phrase qui passe ? Alors, ce n'est pas une phrase qui sera, qui passera parce qu'elle sera bien fabriquée, bien rédigée. Il n'y a pas un critère, j'ai pas un critère, justement pas musical, je ne me la dis pas à haute voix pour dire, ah ça va, elle est bien maintenant, elle est belle, il n'y a pas de critère de beauté, elle sera comme elle sera, mais il faut que le sens fonctionne, et pour que le sens fonctionne, il faut avoir des idées claires. Les écrivains n'ont pas nécessairement les idées claires. Ah ouais, vous n'avez pas les idées claires, ou à des moments quand même ? Ah non, sinon je serais philosophe, ça se saurait, je serais penseur. Ah c'est ça la partition, c'est-à-dire que le philosophe c'est celui qui a les idées claires, et l'écrivain c'est celui qui a les idées pas claires ? Non, non, mais ça pourrait être ça, et le poète il a les idées quoi alors ? Bah vous avez invité Bruno Latour, avec qui je dis souvent. C'est vrai, vendredi. Voilà, et bien on essaie de débrouiller cette affaire. Ce serait bête de dire que les philosophes savent ce qu'ils veulent dire, et les écrivains, non, mais nous disons qu'on peut se permettre de passer trois ans à ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire, et nous donne de l'argent pour ça, c'est-à-dire, non pas pour dire n'importe quoi, mais pour finalement manipuler un espèce de truc, c'est comme si vous faisiez un message, un SMS d'amour, simplement vous passez trois ans à le faire. C'est horrible. C'est un temps perdu énorme. Mais l'histoire d'amour se conclura encore mieux, non ? Ouais, mais là, il y a quoi comme histoire d'amour, puisque... Ah ! Ah bah alors, je sais pas. J'appelle les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe de suffisamment intéressant pour que vous supportiez trois ans pour faire un SMS ? Parce que quelque chose me manque dans ces phrases, dans ces pauvres phrases qu'on fait, et qu'il faut à un moment donné qu'elle fasse, je sais pas si ça veut dire, qu'elle fasse sens ou qu'elle formule quelque chose de magique, et ça se fait pas d'un coup. Donc c'est vrai, si on faisait de la cuisine, ce serait bizarre, il faudrait faire un plat, sortir du four et remettre, voilà, à l'infini. C'est une correction infinie. Mais c'est pas un labeur, au sens horrible. Quand je dis ça, ça veut pas dire que on est là, dans une surveillance, dans un repentir. On dit d'ailleurs ça, les repentirs. Donc c'est pas nécessairement une souffrance. Au contraire, ça peut être très joyeux, de remettre au lendemain, dire c'est pas fini. Alors on aura compris quelque chose là, pendant ces cinq minutes de conversation, Olivier Cadiot, c'est que votre histoire de littérature récente n'est pas du tout une histoire de littérature récente, dans le sens où il n'y a pas de date, pas d'auteur. Il y en a pas mal qui circulent quand même. Oui, mais c'est pas des auteurs récents. Il y a Montaigne. Oui, Montaigne, Goethe, c'est pas la littérature récente ça. Oui, alors le récent, c'est vrai que c'est pas une histoire de littérature contemporaine, et je pense que les lecteurs s'y trompent pas. C'est donc déjà d'emblée quelque chose d'un peu léger, d'un peu drôle, enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, en tout cas la coque du livre. Quand on le prend dans une librairie, on se dit, ah bon, c'est un peu autre chose. Le récent, c'est un peu cette chose qu'on a, le récent c'est pour chacun, la base de ses lectures, qui peuvent être anciennes ou contemporaines, c'est ce avec quoi, par exemple, moi je fabrique un livre avec tous les souvenirs, anciens et pas anciens, et ce qui est proche de moi au fond. Donc c'est une histoire très égoïste dans un premier temps. L'heure de pointe. Auteur de Histoire de la littérature récente, tome 2, qui vient de paraître aux éditions P.O.L. Alors pour rentrer à nouveau dans notre sujet et dans cette histoire de la littérature récente, je voudrais juste vous faire écouter, Olivier Cadiot, un extrait d'un concert donné par Kiss Jarrett à Tokyo en 1984. Attention parce qu'il faut un peu tendre l'oreille. Est-ce que vous avez suffisamment tendu l'oreille ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Je l'ai entendu, oui, oui. J'ai mis, si je puis dire, en mesure. Comme Glenn Gould, quand il fait des parties top-back, on l'entend faire Alors page 32 de votre histoire de la littérature récente, je lis « Intéressons-nous aux pianistes qui se mettent à chantonner par endroits, bouche fermée, tout en jouant. Une curieuse chanson de bébé ou d'animal, toute simple, faite de gémissements, de soupirs et de respiration. On entend cette chansonnette de loin, à des moments rares où rentrant dans une cour, on devine un piano à l'étage, ça serre le cœur. Cette fois-ci, ce n'est pas l'instrument qui est lointain, c'est la voix du pianiste, comme si au virtuose devait s'associer un homme ordinaire, celui qui sifflotte un tube à couder à son balcon. On déchiffre à peine ce qu'il fredonne, c'est un rien, ça coud et ça découd, c'est un voile, une polyphonie du fond des forêts, bouche fermée et de loin, voilà le programme. C'est ça, la littérature ? C'est quand même d'ailleurs assez bizarre cette histoire de Glenn Gould qui se met à chanter comme ça, enfin chanter, à chantonner. Pour quelqu'un qui arrête les concerts, qui travaille qu'en studio, qui est obsédé par la son finalement, qui fait des prises et des milliers de prises, qui fait des collages, qui fait finalement très en avance un travail presque de sampling dès les années 60. Comment se fait-il qu'il tolère lui-même un enregistrement ou alors lui-même ne l'entend pas ? C'est ça, parce qu'il n'y peut rien. Non mais il n'y peut rien mais il pourrait très bien, je ne sais pas, se garder de tout un coup de cette espèce de chanson. Vous savez, c'est un peu l'effet quand vous chantez les Rolling Stones avec un casque et qu'on enregistre, ça peut être catastrophique. Ou d'ailleurs, c'est un effet qu'on entend souvent dans la rue aujourd'hui où les gens écoutent de la musique avec un casque et on entend ce... Ah, vous aimez ça ? Oui, en fait, ce petit chapitre-là dont vous lisez la fin, le début c'est juste parce que le narrateur, parce qu'il y a un... c'est quand même un petit roman, tout ça, c'est... Il se promène, il est dans le métro et il voit une jeune femme qui lit un livre qui d'ailleurs s'appelle Par hasard, le hasard n'existe pas et qui le... je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui le psalmodit, elle le récite. Alors quelquefois, on voit des gens faire ça avec des prières. On se dit c'est normal, c'est une prière, c'est normal de la... d'être au bord de la dire ou de la dire intérieurement. Mais qu'est-ce... Pourquoi est-ce que un livre, tout d'un coup, on a envie de le chantonner ? Alors je me dis, finalement, ce n'est pas si c'est ça la littérature, mais la lecture, parce que c'est un livre aussi sur la lecture plus que sur l'écriture, peut-être que la lecture, c'est ça, c'est accompagner un livre. Mais ce n'est pas nécessairement le relire à haute voix, le gueuler comme ça, ça peut arriver, il y a des livres qu'on a envie de dire à haute voix. Mais on peut aussi avoir le sentiment de l'accompagner. Alors ça peut être quelquefois désagréable, on peut aussi ne pas l'aimer. Donc j'ai l'impression qu'un lecteur, c'est ça, c'est quelqu'un qui touche au chevet d'un livre. Et c'est marrant parce qu'on pense qu'on va ouvrir une histoire de la littérature récente et on ouvre un livre où vous parlez de plein de choses comme ça qui ont l'air minimes. Quelqu'un qui se met justement à un peu chanter comme ça, des odeurs. Pourquoi ça a sa place dans une histoire de la littérature ? Parce que la littérature s'occupe de détails. C'est-à-dire ? C'est notre métier, on s'occupe de petites choses. C'est-à-dire que... Mais non, plein de gens diraient que la littérature s'occupe de grandes choses, de l'amour, elle s'occupe de la mort, de des passions. Si c'est ça, on ne la lirait pas. Ce serait d'un ennui atroce. Ce qu'on aime, c'est bien sûr qu'on vous parle d'amour, de grandes choses, c'est-à-dire naturellement, mais qu'on le fasse par un système extrêmement bizarre qui consiste à vous montrer un tout petit... un détail minuscule et à partir de là, nous faire... Je ne sais pas, c'est la petite... Regardez Proust, il mange une petite madeleine, il fait 4000 pages. C'est vraiment un truc de détail, non ? Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'écrivain, il passe... Enfin, est-ce que ça veut dire qu'il perçoit la vie en détail ? Peut-être un peu plus que les autres ? Ou ça veut dire qu'il est à la recherche du détail, justement, de la madeleine de Proust ? Non, pas du détail qui tue, non. Mais on passe notre temps à en collectionner. Je dis on, alors, vous voyez, comme je fais on, je ne sais pas du tout... Enfin, je pense que c'est assez banal, c'est les écrivains. Tous les jours, si j'ouvre le journal, si j'écoute Radio Nova, par exemple, pour faire une publicité, bon, ben, j'entends un truc, j'ai envie de garder, ça ne veut pas dire que je vais m'en servir, mais je vais le poser dans un endroit et cette petite chose, elle va être... Je vais lui rajouter, je vais la nourrir, comme les trucs japonais, les petits machins... Les bonsaïs. Non, ou les petits animaux, vous savez, les autres, c'était la mode. Les quoi, Marine ? Ah, les Tamakoshi. Oui, il fallait tous les jours s'en occuper, ben, voilà, tous les jours, il faut s'en occuper, sinon le petit oiseau va mourir. Bon, donc, ce petit détail tout seul, comme ça, il est orphelin tout petit, et ben, on va lui mettre un autre petit détail à côté et puis il va commencer à peut-être nous amener vers, peut-être pas une phrase, mais un sentiment, un affect, comme ça. Et ça, c'est ce de construction. Bon, je ne sais pas, les moines font ça aussi, c'est une autre technique. Et très matériellement, il est posé où, votre détail ? Dans votre tête ou quelque part ? Alors, ben, oui, alors, il peut avoir, il peut être dans plein d'étails, il peut être déjà rédigé, il peut être même, ça peut être une photographie aussi. Ah oui ? Oui, d'autant, oui, bien sûr. Ça peut être mis dans un truc qu'on ne lit jamais, genre Evernote, vous savez, quand vous, voilà, vous prenez ça sur un, faites une photo d'écran, d'un texte, d'une chose, ça peut être une chose entendue, dite, ça peut être évidemment une citation d'un livre. C'est un ensemble de petits détails qui tout un coup sont des détails qui sont gardés, pourquoi ? C'est parce que c'est comme une petite porte qui va s'ouvrir, c'est un détail singulier qui ouvre quelque chose, derrière, comme les petits calendriers de l'avant. Je n'arrête pas de faire des métaphores idiotes. Non, non, ce n'est pas idiot, mais ça n'est pas vrai de figurer quelque chose. Et du coup, au bout d'un moment, je pense que ce soin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce travail là qui consiste à s'en occuper. Et c'est vrai qu'il faut des comparaisons, du coup. Oui, mais ce que je ne comprends pas du coup, c'est que vous passez votre vie, donc si je comprends bien, je caricature, mais vous passez votre vie à collectionner, vous êtes une sorte de collectionneur de détails comme ça, sous des formes différentes, qui apparaissent, qui vous apparaissent, etc. Mais alors, le problème, c'est comment vous faites un livre à partir de ça ? Parce que une collection de détails, ça fait une collection. Une collection, ce n'est pas un livre. Donc du coup, il y a un moment où vous dites bon, là j'arrête de collectionner, il faut que j'y aille. Ou est-ce que le livre, il naît avec l'espèce d'agglomération progressive des détails que vous glanez ? Tout se passe en même temps. C'est-à-dire que ce qui est ça qui est excitant, c'est-à-dire que je peux très bien mener ce travail de détails, il va jusqu'au dernier jour, il va aller jusqu'au dernier jour, même le matin où vous vous rendez chez l'éditeur. Ah bon ? On ne sait jamais. Il peut y avoir un petit mot qui va être ajouté, une nuance. Mais la composition, elle peut partir aussi avec des fausses idées. On peut se faire avant même d'écrire un livre, avoir un plan complètement absurde, une idée de composition. Vous voyez, le travail général et le travail du détail se passent en même temps. C'est ça qui est extrêmement amusant dans ce métier. C'est surtout qu'à la différence des autres jobs artistiques, le théâtre par exemple, il y a des étapes. Ou le cinéma, il y a des étapes à respecter. Ou la musique, et à un moment donné, vous pouvez... Enfin, si la musique encore, on peut au studio réenregistrer une guitare. Oui, mais il y a au moins la confrontation du groupe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire aux autres « Ah bah toi tu écères ça, toi tu écères ça. » Et bien voilà. Et donc, on est à la fois maître d'œuvre, on appelle un pauvre type qui est en dessous, qui est moi, qui remonte des archives et dit « Oh non de Dieu, va me chercher le document 22B. » Et puis au-dessus, un grand manitou que Victor Hugo, dans sa vitrine, au bord de la mer, qui dit « On va faire maintenant un grand truc. » C'est-à-dire que c'est un travail où vous passez sans arrêt, je crois, du général au particulier, enfin, ou du petit au grand. Mais c'est pas ça, parce que quand même, dans votre histoire de la littérature récente, dont on finit par comprendre là que c'est aussi, au fond, c'est une histoire de votre littérature aussi. Bien sûr. C'est aussi une histoire pour rire, attention. Parce que là, le fait d'avoir dit « tome 2 », non mais c'est aussi un objet qui est vraiment léger, si vous voulez. Mais est-ce que c'est léger de faire ça ? Je dis pas ça pour détendre l'auditeur. On est sur Nova, donc ça va être drôle, vous soyez sur France Culture, vous diriez, bon, c'est une expérience tragique. Non, maintenant, dans un second temps, parler de ce livre. Non, donc là, non, non, mais c'est vraiment, mais qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est par rapport à la part quand même de douleurs, parce que aussi de solitude, vous êtes tout seul à faire tous ces rôles-là. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce livre, si c'est un petit traité, d'une certaine manière, finalement, énumère quelques manières d'être, et je dis très simplement, c'est pas une grande théorie, je dis finalement écrire, c'est rassembler ces manières d'être et accepter que, par exemple, le doute ne soit pas simplement la psychologie, mais fasse partie du travail. C'est vrai que quand on commence à écrire, on se dit « j'y arriverai jamais », au bout d'un moment, la seule chose qui change, c'est qu'on se dit « j'y arriverai jamais », fait partie du processus et que ce caractère destructif, par exemple, on a besoin d'un moment pour abîmer les phrases. L'heure de pointe. Bien avec vous, Olivier Cadiot, donc vous publiez ce deuxième tome de l'histoire de la littérature récente aux éditions P.O.L. Alors, parfois, vous avez un art de déculpabiliser le lecteur qui est assez agréable, je voudrais citer, je ne sais pas en même temps si c'est vraiment un art de la culpabiliser, je vais vous citer un tout petit passage, ce chapitre s'appelle « Relure ». On ne sait plus à quel sein se vouer. À un moment, il faut y aller, tout mettre par terre et déballer sa bibliothèque, jeter les livres à la poubelle sans pitié. Et toi, tu ne m'as rien apporté, toi non plus. Comme si c'était le livre qui était ingrat. Il n'a rien voulu donner en échange de tous nos soins. On t'a gardé bien au chaud, certains même te font relier, d'autres construisent des boîtes pour te protéger, des bibliothèques sur mesure de verre. On les ouvre avec des gants blancs et rien, rien dedans. Alors, au taux d'affait dans le jardin. C'est rare. C'est assez rare les écrivains qui disent... Comment ? Vous lisez bien. Je me suis entraîné toute la nuit. C'est rare les écrivains qui disent « Il faut brûler les livres ». Pourquoi il faudrait brûler ? Quel livre il faut brûler ? Puisque vous faites une histoire de littérature récente, dites-nous ce qu'il faut brûler comme livre. Je ne sais pas moi. Proust disait « Les livres, c'est comme des lunettes. Si ça ne vous va pas, jetez-les ». Et alors comment on sait qu'un livre vous va ou vous ne va pas ? C'est tout de suite. Comment font les gens pour choisir pareil ? Ils s'ouvrent. Ah non, alors moi je ne suis pas du tout d'accord. Je connais plein de gens qui achètent un livre et qui le lisent jusqu'au bout qui leur plaisent ou pas. Oui, ça c'est vous par exemple. Ah non. Non, vous êtes comme ça ? Ah non, moi je jette les livres hyper vite. Moi j'ai deux options. Où je les trouve merveilleux et je suis obligé presque de les fermer parce que deux pages me suffisent. Et donc je les garde pour toujours. Alors, le livre de chevet qui peut être je ne sais pas où. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là les livres deviennent presque sacrés. Et c'est vrai qu'ils m'appellent ces livres-là quand je passe. Ils disent lis-moi, lis-moi, tu ne m'as pas lu. Vous avez arrêté ? Comment ? Je suis tout seul, j'entends des voix, c'est normal. Et il y a d'autres cas où évidemment un livre ne me convient pas. Ne me convient pas comme la nourriture puisque vous parlez de nourriture. Non, c'est vous qui en parlez tout le temps. C'est pas moi qui en parle. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps un gratin de chou-fleur, trente ans après dans une vieille ville. Ce qui est intéressant c'est que vous allez je ne sais pas vous louer un machin R&B. Non, c'est ça ? Airbnb. Airbnb, c'est assez musical. Airbnb, c'est un style musical. Oui, c'était en 1932, je ne suis pas sorti de plus. Simplement, vous trouvez un livre et vous dites ah ce livre-là, je ne vais pas. Et là, vous le lisez. Ce qui est très très bien c'est d'aller louer chez des gens et d'avoir des bibliothèques. Et là, tout d'un coup vous dites oui, c'est vrai, c'est vrai, je n'ai pas lu ce livre de Giono par exemple ça ne m'intéresse pas et puis d'un coup vous le lisez et vous êtes trompé c'est vrai, ça peut arriver mais c'est rare. Et vous êtes quel lecteur ? Vous lisez de A à Z ou pas ? Ou jamais ? Non. Jamais ? Non, parce qu'il y a aussi un autre problème c'est que comme je suis écrivain je ne peux pas lire trop. Attends, ça c'est bizarre pourquoi ? Mais parce que c'est vrai que je lis le plus souvent un peu de philo c'est vrai que je lis c'est vrai Bruno Latour mais Bruno Latour vous vous rendez compte ? Pas son dernier livre qui est petit mais un gros et je suis tellement intéressé, excité que j'ai tout de suite envie d'aller au travail avec et même si je n'ai pas tout compris j'ai compris l'entame du problème et après je suis obligé de revenir à zéro donc je peux les lire inlassablement c'est très très agréable vous savez de lire inlassablement les mêmes livres sans tout à fait les comprendre aussi c'est assez merveilleux ça Ouais c'est vrai Non ? Non, non, je réfléchissais à ça pourquoi pas c'est comme une langue étrangère il faut accepter de ne pas tout comprendre Non mais c'est merveilleux je ne sais pas alors restons sur Proust puisqu'on le connait je ne sais pas qui a lu La prisonnière en entier donc quelquefois le sixième, le cinquième on le prend on le revient Et pourquoi pourquoi vous parlez tout le temps de bouffe en parlant de littérature ? Bah parce que c'est une métaphore je ne sais pas je parle de jardinage aussi beaucoup Ouais c'est vrai Des problèmes de glycine qui deviennent trop grosses par exemple ça ça m'intéresse énormément Mais quand vous faites ça c'est juste pour faire joli ou parce que vraiment vous pensez qu'il y a un rapport entre la glycine et... Ah pas du tout c'est parce que c'est une image quoi c'est vrai que la glycine c'est un peu je dis ça sur les phrases c'est vrai que pour dire le contraire exactement de ce que j'ai dit tout à l'heure en disant ah je vais travailler c'est formidable il faut faire attention aussi si vous commencez à vous occuper trop de vos petites phrases ça devient des ça devient des petits rosiers grimpants puis au bout d'un moment le rosier va finir par devenir impossible énorme Mais vous m'avez pas répondu sur la question de la nourriture La nourriture ? Bah parce que c'est d'abord ça m'intéresse faire la cuisine et donc du coup c'est une métaphore que j'ai sous la main comme j'ouvre le frigidaire c'est vrai que je pense pas mal à la nourriture oui l'assemblage l'assemblage oui c'est vrai mais c'est assez banal Ouais ouais peut-être juste une dernière on a pris presque pas de temps mais juste sur le style aussi vous dites un truc qui est très beau dans le chapitre qui s'appelle dictaphone vous dites ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais livre ce n'est pas le style on vous le sereine tous les jours disons que c'est pas le taux d'écriture qui compte sa sophistication sa recherche sa différence à tout prix alors juste c'est quoi ce qui compte ? bah continuez si vous voulez bien on sait bien qu'un texte apparemment écrit en langage ordinaire peut emporter le morceau d'ailleurs les plus beaux livres sont souvent écrits en infraordinaire comme si on pouvait se placer au-dessus du langage se frayer un chemin sous les parquets entre les cloisons ne restituer que des bribes et exécuter par exemple le plus beau poème américain possible en prélevant quelques minutes d'un procès ordinaire c'est pas le style qui pose problème c'est le styliste voilà on s'en cachait derrière oui c'est vrai que si on s'en trouve c'est un paradoxe par exemple la poésie ce qui est quand même merveilleux c'est à la fois un problème c'est qu'on sent le poète tout le temps il est là ah et ça c'est un problème non ça peut être merveilleux dans certains cas et puis dans d'autres cas ça va pas donc après c'est ce qui vous convient j'ai aucun jugement de valeur chacun fait comme il veut chacun est lecteur de ce qu'il veut mais c'est juste que moi ce qui m'intéresse c'est pas de lire l'écriture mais alors après je serais bien je fais un livre entier pour essayer de parler de ça parce que je peux pas vous répondre parce que je peux pas dire ce qu'il y a c'est pas le style mais c'est quoi je sais pas alors c'est une parole mais c'est pas une parole comme on vous parlerait alors c'est quoi c'est une parole qu'on entend pas alors je sais pas peut-être que c'est ce dont on disait tout à l'heure c'est peut-être ce petit murmure qui apparaît sur la musique c'est ça ouais ces petites paroles oui merci beaucoup Olivier Cadio merci